bonjour les taureaux bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier on est parti on va les voir pour vous ce qui se passe côté coeur pour ce mois de janvier n'hésitez pas à aller voir vos autres aussi est également votre guidance générale alors vous avez le 10 de coupe l'ermite et l'impératrice 1 alors c'est un très beau jeu déjà d'entrée alors c'est intéressant parce qu'on a quand même déjà deux cartes majeures deux arcades majeures qui est donc on est quand même dans quelque chose d'important on voit que c'est pour vous une période au niveau du relationnel où vous êtes en train de couver quelque chose de préparer de donner vie progressivement à quelque chose de concret de pérenne vous êtes en train de vous investir côté coeur pour construire la vie de famille que vous voulez le couple de vos rêves vraiment un projet peut-être pour certains avoir un enfant aussi on voit que c'est quand même assez il ya vraiment une énergie de famille d'enfants qui est très présente donc de construction pour un couple est évidemment de construire un bonheur ça passe par une recherche intérieure donc ça passe vraiment par quelque chose qui va vous demander d'être vraiment attentif à vos besoins réels qu'est ce que vous voulez les taureaux là c'est le moment de se positionner pour savoir qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez avoir un enfant est ce que vous voulez déménager emménager avec votre moitié vous investir davantage dans la relation vous avez les clés en main pour construire un bonheur à plusieurs et vous allez vous rendre compte que finalement effectivement le bonheur il ne dépend pas du côté matériel il dépend vraiment du relationnel ça c'est l'apprentissage la leçon du disque de coupe qui nous apprend vraiment à comprendre que le bonheur l'abondance c'est avant tout quelque chose qui se partage et qui se construit à plusieurs qu'on peut être heureux tout seul mais c'est décuplé lorsqu'on est lorsqu'on est reconnaître les personnes qui qui sont de la même famille d'âmes que nous qui vraiment partagent nos valeurs donc là vous prenez conscience effectivement peut-être qu'il est bon aussi d'investir davantage de temps ou d'énergie avec vos proches peut-être un rapprochement peut-être plus de temps passé avec les vôtres plutôt que de travailler plutôt que d'être seul aussi vous allez trouver cette espèce d'équilibre là également l'ermite il vous apprend aussi à être patient peut-être que parfois vous allez vouloir aller un petit peu trop vite dans vos questionnements dans vous dans vos désirs en fait et là on va vous freiner un petit peu on va vous dire les belles choses elles prennent du temps donc il y a votre impatience qui va se dompter il y a cette belle fertilité ici qui va être présente également dans tout ce temps peut-être qui va être au ralenti cette patience qu'on vous demande d'avoir et bien ça va permettre de peaufiner quelque chose de construire quelque chose sur le long terme de pérenne de sain de vrai de sincère donc vous allez aussi peut-être prendre le temps de vous questionner profondément sur ce que vous voulez sur vos motivations mais aussi sur celle des autres sur celle de des gens qui vous entoure pour créer vraiment une famille une équipe un couple des amis quelque chose de vrai de sincère d'honnête donc c'est vraiment quelque chose de très très beau parce que vous êtes en train de créer le monde à votre image le monde dont vous rêvez au travers de projets de rencontres de ce que vous voulez vraiment vous avez cette possibilité vraiment de créer la le couple la famille le projet la maison l'équipe spirituelle l'équipe amicale l'équipe professionnelle peut-être pour certains de votre choix ça demande du temps ça demande vraiment de savoir qui on est de savoir ce que l'on veut vraiment là c'est plus le moment finalement de de douter de procrastiner on doit prendre une direction et même si on y va à comment dire on y va tranquillement mais sûrement c'est important de savoir ce que l'on veut de ce que l'on veut construire donc peut-être que effectivement votre partenaire va vous demander aussi de vous positionner vis-à-vis de quelque chose va vous demander de de vous engager pas vous pousser un petit peu à arrêter de procrastiner il y aura certainement des choix des choix à faire alors on va aller voir un petit peu plus loin on va prendre le richi on a le chien donc le chien va nous parler de fidélité de confiance l'enfant et le yang c'est très intéressant on a le balai au niveau du dos de deck donc ici on va nous parler vraiment d'un nouveau départ amoureux de nouvelles rencontres de fraîcheur de légèreté de quelque chose que l'on construit effectivement en confiance vous êtes face à un partenaire sur lequel vous pouvez faire confiance donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous savez de qui je parle soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer parce qu'avec l'énergie du petit magicien il ya cette nouvelle personne qui amène de la fraîcheur dans votre vie l'énergie yang ici elle nous parle bien sûr d'un homme d'une d'une énergie en tout cas masculine de quelqu'un avec un caractère assez assez fort quelqu'un qui décide qui bouge beaucoup quelqu'un voyez de déterminé quelqu'un comme ça qui est très actif je ressens vraiment quelqu'un face à vous un peu comme ça très avec un côté très péchu en fait donc ça c'est cette personne qui vient un petit peu vous apporter voyez comme une énergie nouvelle dans votre vie qui vous pousse qui vous bouscule qui vous tire avec elle avec lui vers vers le haut il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous booster pour vous pour vous ramener de la joie de l'énergie pour vous permettre aussi d'évoluer mais de façon saine de façon sympathique c'est quelqu'un qui vous apporte de la joie un nouvel élan dans votre vie donc soit cette personne est déjà là vous la connaissez soit c'est quelqu'un de nouveau et cette personne vous booste il ya vraiment quelque chose que l'on construit à deux dans cette relation là et c'est vraiment comment dire c'est limpide il n'y a aucun jeu de rôle on est vraiment en confiance on sait à qui on a affaire et on s'amuse on s'amuse on joue on est comme deux enfants on se connecte l'un à l'autre il ya quelque chose de très de très fort en fait entre entre ces deux personnes c'est de là ils se comprennent même sans se parler et là c'est une invitation à être dans cet état d'esprit là peut-être que ça a manqué de confiance en vous récemment peut-être que ça a manqué de joie est ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui s'est un petit peu éteint et là il ya cette personne qui vient rallumer le feu qui vient rallumer la flamme ça peut être quelqu'un de dans le domaine amical ça peut être un enfant aussi qui entre dans votre vie et qui vous apporte cette énergie là c'est pas nécessairement que dans le domaine amoureux mais en tout cas je sens que quelqu'un vient bousculer un petit peu votre vie et vous rallumer la flamme en fait vous redonner envie de vivre envie de jouer envie d'être heureux envie de faire des choses envie de vous investir de faire des projets et ça c'est chouette il ya vraiment voyez on avait le on avait le balai magique donc au niveau du dos là je le ressens vraiment comme un nouveau cycle comme un grand coup de balai on dépoussière il ya vraiment la nouveauté en fait d'un point de vue vraiment de l'énergie même physique c'est moral et ses physiques c'est voilà un grand nouveau départ alors on va aller voir avec d'autres cartes on va prendre celui ci on a la patience voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure la patience le temps et le fleur donc amusez vous amusez vous c'est vraiment et d'ailleurs le petit magicien c'est ce qu'il vous dit aussi il ya cette énergie de profiter vous devez prendre le temps pour profiter des vôtres de la vie il ya quelque chose qui vous a coupé de ça de votre enfant intérieur de cet esprit ludique qui est important dans la vie de la vie n'est qu'un jeu prenez le comme un jeu il ya rien de définitif les difficultés on en rencontre tous et là ça a manqué de ça vous étiez peut-être trop préoccupé par quelque chose de très terre à terre très concret et vous en avez oublié de vivre et donc là on vous dit aussi peut-être que vous avez envie au niveau sentimental purement d'aller vite d'aller vite concrétiser quelque chose mais prenez le temps prenez le temps de laisser les choses se faire non force est rien et l'énergie de l'ermite vous inviter déjà ça c'est de prendre le temps de laisser les choses se faire et il ya une énergie aussi de flirt donc d'amusement donc ça peut être effectivement cette nouvelle rencontre ça peut nous dire qu'effectivement vous êtes resté longtemps célibataire vous avez attendu longtemps cette personne et qu'elle est enfin là et que là vous allez pouvoir vous amuser donc il ya la possibilité de faire une jolie rencontre ça va être quelque chose effectivement de léger pour le moment mais quand on regarde les autres cartes on sent qu'il ya un investissement qui peut se faire derrière donc ne soyez pas tout de suite dans l'idée de d'investir avec cette personne profiter de cette rencontre et laisser les choses se faire d'elle même il ya une notion de pas mettre la pression pour les couples et bien il ya cette notion de prendre le temps justement peut-être de se retrouver de retrouver nos deux âmes d'enfant et souvent avec la routine avec les difficultés et le quotidien on perd ça et on se retrouve finalement que pour régler des problèmes administratifs etc et là il ya cette nécessité de retrouver l'intensité du couple qui est là aussi pour s'aimer pour jouer comme deux enfants retrouver vos deux âmes d'enfant c'est important et ça c'est peut-être quelque chose que vous aviez perdu de vue avec votre partenaire alors on va aller voir d'autres cartes pour vous retrouvailles réconciliation ce n'est qu'un passage à vide tendresse retrouvée voyez vous retrouvez la tendresse après une période de passage à vide c'est exactement ça donc on voit qu'il ya le temps qui a joué en votre faveur que vous attendez peut-être de retrouver votre partenaire depuis longtemps que ça fait longtemps vous êtes seul et vous souhaitez renouer avec quelqu'un ou trouver quelqu'un donc soit par une réconciliation soit par une nouvelle rencontre mais que vous avez vraiment une envie d'aimer une envie de partager vous avez un besoin de tendresse de joie de trucs simples vraiment sans prise de tête mais on sent que vous avez besoin de toucher d'aimer de caresser l'autre vraiment de d'être dans une énergie de douceur il ya un manque de un besoin un manque de douceur ici on vous parle de maturité de alors il ya quelqu'un voilà ici c'est assez intéressant c'est l'énergie de l'ermite aussi puisque c'est l'énergie du sage alors il se peut pour certains on fasse appel peut-être un conseiller matrimonial etc ou en tout cas à quelqu'un de proche de plus âgé que vous en tout cas qui possède une certaine maturité un regard sur la vie et sur sur le couple sur les sur l'amour de manière générale sur les relations d'assez intelligente d'assez pertinente qui va vous amener du conseil donc peut-être observé autour de vous les couples qui durent dans la durée observé peut-être je sais pas ça peut être des parents peut-être que certains vont aller voir des des conseillers des thérapeutes et également où il ya cette énergie aussi de personnes qui autour de vous va pouvoir vous vous conseiller vous aider ça peut aussi représenter que votre partenaire donc il peut s'agir d'une rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous ou qui a un parcours qui a eu une vie qui lui a appris énormément de choses même si cette personne n'est pas forcément nécessairement beaucoup plus âgé que vous elle a un parcours relationnel et affectif blindé voyez elle a vécu beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui elle a beaucoup de choses à vous transmettre à vous apprendre donc ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui va savoir vous transmettre des leçons vous éveiller sur la vie sur la vérité sur qui vous êtes sur ça peut être très spirituel aussi un quelqu'un qui va vraiment vous vous apporter vraiment des clés de compréhension sur la vie de manière générale alors on va les voir avec d'autres cartes pour vous les taureaux là on parle de projet futur voyez encore une fois de besoin de tendresse c'est ce que je vous disais ok donc là clairement soit vous êtes seul et il ya vraiment une rencontre mais vraiment la rencontre parce qu'on voit qu'il ya vraiment une attirance il y a quelque chose qui fait que vous allez savoir c'est lui c'est elle c'est une évidence il ya une évidence envers quelqu'un si vous la connaissez déjà il ya un rapprochement ou bien il ya cette vraiment cette connexion qui va vraiment devenir de plus en plus forte on retrouve de la douceur on retrouve ici l'envie de construire de faire ensemble des choses donc peut-être qu'on se réconcilie qu'on a envie de faire un enfant qu'on a envie de faire un projet on prend conscience finalement que le 10 de coupe que la famille que le lien le clan c'est tout c'est ce qu'il ya de plus important que ça vaut beaucoup plus que que l'argent que le travail que tout ça ce qui est important c'est ça c'est ce qu'on construit c'est le les petits bonheurs du quotidien c'est le lien la connexion qu'on a ensemble donc il ya vraiment pour vous un bonheur que vous êtes en train de construire il ya une envie mutuelle de douceur de sincérité on se réconforte on se comprend on se soutient et on fait des projets ensemble vers l'avenir on regarde tous les deux dans la même direction donc c'est vraiment un très très beau tirage alors on va terminer avec une carte chakra et vous avez le chakra du coeur ma solitude et moi je prends conscience que je peux me retrouver seul et sentir que quelque chose de plus grand que moi m'accompagne ma voix intérieure est toujours là au cas de besoin donc voyez on avait cette énergie de l'ermite qui nous parle bien sûr de quelqu'un de solitaire donc peut-être que effectivement par moment vous allez ressentir ce besoin de réfléchir de prendre le temps tout simplement de vous reconnecter aussi à ce que vous voulez mais c'est important de savoir vraiment partager également il ya cette espèce de d'équilibre que vous allez savoir trouver entre le temps pour vous le temps que vous accordez à votre à votre sphère personnelle pour le sport pour les activités pour la méditation peu importe et puis vos convictions personnelles et puis ce que vous offrez aux autres donc vous allez trouver ce juste équilibre peut-être et pour certains il ya vraiment une solitude qui sera vécu très différemment là on vous ressent pas vraiment seul dans le tirage c'est pour ça que l'ermite je le ressens plus comme cette notion de réflexion d'être vraiment aligné à soi de faire preuve de sagesse que vous avez peut-être pris le temps justement que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et ça va vous permettre d'être vraiment mieux avec les autres donc voilà pour vous les taureaux j'espère que ça vous parle en tout cas je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un like à commenter et on se retrouve très vite pour une autre vidéo 1